Musique Alors aujourd'hui je vais vous parler de Monge et Riemann, la rencontre de Monge et de Riemann. Et on va voir la rencontre de deux domaines mathématiques, un domaine qui s'appelle transport optimal, un domaine qui s'appelle la géométrie non euclidienne. C'est le genre d'exposé que je fais régulièrement devant des audiences de spécialistes. Et aujourd'hui comme vous n'êtes pas forcément des spécialistes ni même forcément des mathématiciens, personne n'est parfait, on sait bien, je vais faire une présentation extrêmement, qu'est-ce qu'on va dire, compréhensible. Et ceux qui veulent poser des questions un peu plus techniques, bien sûr je les recevrai avec plaisir et les autres aussi. On va vous parler donc de Monge et de Riemann. On va commencer avec un petit, je vous ai mis un petit, pour les non mathématiciens, Peut-être que vous n'avez pas assez de contraste là. Est-ce qu'on peut baisser l'éclairage par ici, près de la scène pour augmenter le contraste ? Ouais ça paraît pas mal ça. Ouais voilà, là c'est bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, le peuple a parlé. Alors on peut dire qu'ici c'est pour rappeler quelques éléments, ça c'est un slide de support, pour rappeler quelques éléments du statut des sciences mathématiques par rapport au reste. D'abord je dis bien les sciences mathématiques au sens où la mathématique est une science comme les autres, conçue pour décrire, comprendre des phénomènes réels et pour agir sur des phénomènes réels. C'est une science qui a acquis aussi sa propre dynamique, sa propre esthétique, avec des problèmes internes mais toujours une motivation externe souvent. Et qui a beaucoup de problèmes, alors ici on est, qu'est-ce qu'on va dire, dans un contexte ponts et chaussées, évidemment on sait bien que certains problèmes extrêmement pratiques vont avoir une traduction extrêmement théorique avec des objets mathématiques qui pourront avoir leur importance. Comme par exemple, est-ce que j'ai un pointeur ici ? Oui, comme par exemple l'équation de Navier-Stokes, ici présentée, pardon, l'équation de l'air, ici présentée donc dans sa forme, sous la forme d'un fluide le plus simple qu'on puisse imaginer, sans viscosité, sans compressibilité, un problème, une équation mathématique qui est connue depuis 250 ans, à peu près encore pleine de mystères, et qui représentait la première tentative par l'espèce humaine de mettre en équation le mouvement des fluides. Une démarche qui s'est avérée extrêmement féconde et qui a conduit à un jeu entre représentation théorique et application pratique, avec des problèmes qui se posent en interne au niveau de la représentation théorique, avec une traduction éventuellement externe et applicative. Je vous ai mis aussi, comme élément de contexte, les équations de la relativité générale. Il y a toutes sortes d'équations mathématiques qui représentent des problèmes très concrets ou abstraits, ou en tout cas avec un enjeu important. Et puis je vous ai mis ici une peinture qui représente la Dame de Chalotte, cette dame qui, selon un poème tragique et célèbre, aurait été condamnée dans les temps arthuriens à ne voir le monde qu'à travers un reflet, faute de quoi la malédiction s'acharne sur elle. Dans la légende, le jour où passe Lancelot, il est tellement beau qu'elle est forcée de le regarder directement, et meurt. C'est terrible. Et la Dame de Chalotte, il y a beaucoup d'exégèses et de commentaires sur la signification cachée que ça aurait. J'aime bien penser, même si ce n'était peut-être pas le but de l'auteur, mais on est libre de penser ce qu'on veut, s'il n'y a pas d'explication, qu'en fait c'était une allégorie du mathématicien, condamné à ne voir le monde extérieur qu'à travers le reflet des équations. Un reflet qui, pour être un reflet, n'en est pas moins extrêmement puissant. Donc en mathématiques, comment c'est bien, on a plein de problèmes qui sont inspirés par le monde réel, plein de problèmes internes aussi, et c'est un domaine qui est en constante évolution. Chaque année, le nombre de nouveaux théorèmes, à votre avis, c'est quel ordre de grandeur ? 200 nouveaux théorèmes par an ? Qui dit mieux ? 100 000 est un bon ordre de grandeur. 100 000, 200 000, c'est un chiffre à 5 zéros en tout cas. Alors ça fait beaucoup, c'est énorme, et il n'y a jamais eu autant de mathématiciens qu'à l'heure actuelle, et il n'y a jamais eu autant de mathématiques qui s'est fait qu'à l'heure actuelle, ça n'a jamais cru aussi vite qu'à l'heure actuelle. Il faut bien en avoir conscience, alors que souvent l'enseignement que vous pouvez trouver dispensé dans les lycées, y compris au début de l'enseignement universitaire, ça reprend des choses qui ont été faites il y a un certain bout de temps. Mais dès que vous avancez, et que vous vous retrouvez à faire une thèse par exemple, vous allez avoir la tâche de faire avancer, reculer les frontières de ce qui est connu, de démontrer vos propres théorèmes, et de faire face à des choses qui ont été démontrées extrêmement récemment. Donc quelque chose qui est en constante évolution, avec beaucoup de problèmes ouverts. On pourrait croire qu'au fur et à mesure que le temps avance, il y a moins de problèmes ouverts, parce qu'on comprend de plus en plus de choses. Évidemment, c'est naïf, parce que plus on comprend des choses, plus il y a de problèmes ouverts qui s'ouvrent. Et de sorte qu'il y a plus de problèmes ouverts maintenant qu'il n'y en a jamais eu. Il y en a quand même qui résistent très longtemps, qui sont extrêmement célèbres. Et le plus célèbre d'entre tous, c'est la fameuse hypothèse de Riemann. Riemann, personnage légendaire dans l'histoire mathématique, dans l'histoire des sciences tout court. Il est mort à 40 ans, il a révolutionné tous les domaines de la mathématique, et il a laissé son nom, entre autres, à l'hypothèse de Riemann, qui est le problème le plus célèbre qui soit dans tout le périmètre mathématique. Celui pour lequel les mathématiciens seraient prêts à tuer père et mère, à se damner, et ainsi de suite. Alors, il y a un million de dollars qui est offert en récompense, mais vraiment, c'est de la rigolade par rapport à ce que ça vaut. Dans l'esprit des mathématiciens, n'importe lequel serait prêt à donner un million de dollars pour avoir l'honneur de la résoudre, cette hypothèse. Je ne vais pas dire exactement de quoi il s'agit, c'est la fonction de zeta que vous voyez représentée ici, la somme des 1 sur n puissance s. Il s'agit de regarder où sont situés les zéros de cette fonction. Cette fonction a certains zéros qui sont bien connus, et d'autres qui seraient tous alignés, une infinité de zéros, tous alignés, sur une même droite. On a vérifié que c'était vrai pour des millions, des milliards, des milliards, des milliards de zéros, mais on ne sait pas si tous les zéros sont effectivement alignés. Et on peut faire des expériences dans n'importe quel autre domaine que la mathématique. On fait une théorie physique comme ça, qui est corroborée par des milliards d'expériences positives, on la prendrait comme un fait accompli. Mais en mathématiques, non. Ça ne suffit pas que ce soit vrai pour les premiers milliards de zéros. Il faut aussi le vérifier pour l'ensemble, avoir une démonstration. Alors, cette fonction, vous allez me dire, pourquoi diantre est-ce qu'on s'intéresse à la somme des 1 sur n puissance s, en fonction de s ? Alors, s étant un nombre réel ou complexe, on peut l'étendre par analyticité, dans le plan complexe, ça donne une fonction méromorphe, pour ceux qui voient de quoi il y a des questions, pour ceux qui ne voient pas, c'est pas grave. La fonction zéta de Riemann, si on s'intéresse à elle, c'est parce que derrière, il y a les secrets de la distribution des nombres premiers. Les nombres premiers, ça tout le monde comprend, on apprend ça à l'école, ce sont les nombres qui se divisent que par 1 et par eux-mêmes. 7 est divisible par rien d'autre que 1 et 7, c'est un nombre premier. 23 est un nombre premier. En revanche, 39, c'est 3 fois 13, ça, c'est pas un nombre premier. Et donc, ces nombres premiers, ce sont les briques élémentaires. On sait que chaque nombre se décompose dans un produit de nombres premiers, en quelque sorte, on se dit que les nombres premiers, c'est la clé pour comprendre l'ensemble des nombres. Et ces nombres premiers, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'ils arrivent, comment est-ce qu'ils surviennent. C'est très difficile de trouver une règle qui préside à leur arrivée. Et l'hypothèse de Riemann, si elle est vraie, elle indique que les nombres premiers, en un certain sens, se répartissent statistiquement au hasard. Vraiment comme s'ils étaient répartis aléatoirement sur l'ensemble des nombres. Et ça, c'est quelque chose qui serait un résultat extrêmement fort. Il y a beaucoup de conséquences de cet énoncé, mais déjà, le fait qu'il y ait derrière cette clé des nombres premiers, ça le rend extrêmement chargé en émotions. Alors, il y a quelque temps, un journaliste en mal de sensation, dans The Guardian, avait imaginé, avait expliqué que si jamais on résolvait cette hypothèse de Riemann, ça serait un désastre pour Internet. parce qu'on pourrait comprendre... Parce que derrière les nombres premiers, il y a le problème du cryptage, et avec toutes les méthodes classiques de cryptage étant basées sur de très grands nombres premiers, ça permettrait de craquer n'importe quel code. Évidemment, il n'a rien compris, parce que d'abord, c'est plus vraiment les nombres premiers qu'on utilise maintenant. Pendant très longtemps, ça a été vrai. Maintenant, il y a des méthodes qui sont liées, mais qui ne sont pas exactement ça. Ensuite, l'hypothèse de Riemann, comme je vous l'ai expliqué, précisément, ça dit que les nombres premiers sont répartis au hasard. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrivera à la résoudre qu'on sera plus avancé pour factoriser les grands nombres. C'est même le contraire. Mais c'est bon. Il n'y a pas besoin de ça, de façon pour que l'hypothèse de Riemann, elle soit célèbre. Donc, Bernard Riemann, ça, c'est un nom extrêmement chargé d'émotions pour tous les mathématiciens. Alors, Bernard Riemann, il n'a pas fait seulement ça, il n'a pas seulement découvert cette hypothèse qui porte son nom, il a collaboré à beaucoup d'autres, il a fait avancer beaucoup d'autres problèmes mathématiques, en particulier, la géométrie, il a fondé la géométrie dite Riemannienne, ou encore géométrie non-euclidienne. Géométrie euclidienne, on voit bien ce que c'est, comme on a étudié à l'école, des droites, des plans, des cercles, des triangles, avec des angles qu'on veut, en tout cas, une géométrie qui est tracée sur un plan ou dans un espace droit. Et puis, on peut se demander ce qui se passe si on ne travaille pas dans quelque chose qui est droit, qui est plat. Et c'est ça, la géométrie non-euclidienne. Une géométrie dans laquelle les unités de longueur pourraient changer, ainsi que les angles. On imagine qu'en se déplaçant dans un espace comme ça, par exemple, si vous me regardiez dans une géométrie non-euclidienne, je pourrais diminuer à certains endroits ou augmenter à certains autres en termes de taille, simplement parce que les mesures de distance ne sont pas les mêmes en un point ou en un autre. Et puis, les angles pourraient changer. Imaginez, par exemple, la géométrie à la surface d'une sphère. Évidemment, ça ne va pas être la même géométrie que ce dont vous avez l'habitude dans le plan. Pour faire de la géométrie, toute la géométrie euclidienne est basée sur la notion de distance. La notion de distance va de pair avec la notion de droite. La droite est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. Donc, c'est ce qui minimise la distance, si on veut, la longueur qui va nous permettre d'aller d'un point à un autre. Et c'est aussi le concept de base en géométrie riemannienne, sauf que, évidemment, comme vous regardez des courbes, il ne va pas y avoir des droites, justement, les lignes de plus court chemin, les lignes de plus courte distance vont être courbées. Typiquement, c'est la surface de la Terre. Comme on voit bien, quand on regarde les trajectoires des avions, ils ne dessinent pas les trajectoires toutes droites sur les cartes, ils font des trajectoires qui sont courbées, qui traduisent le fait que l'avion, il veut prendre le trajet qui minimise la longueur. Ici, vous avez une sphère et sur cette sphère, on a tracé certaines de ces géodésiques, ça correspond à des demi-cercles, des grands demi-cercles comme l'équateur. Ce sont des lignes de plus court chemin et c'est ça qui, dans la géométrie non-deuclidienne, va remplacer les droites. Évidemment, ce n'est pas le tout de dire qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut, des unités de longueur, des angles qui changent et tout ça, on a envie de l'étudier et de le comprendre. Comprendre, voulant dire, trouver des grands principes directeurs qui nous permettront d'avoir des principes généraux, d'avoir des conséquences, d'avoir un ensemble de théorèmes venant avec telle ou telle sorte de géométrie. Les géodésiques, on peut regarder déjà ces lignes de droite qui correspondent à des lignes de droite, si elles ont tendance à se rapprocher ou à s'écarter davantage que ceux dont on a l'habitude. Et Riemann a formalisé à la suite de Gauss, Gauss l'avait fait pour des surfaces, c'est-à-dire des objets de dimension 2, Riemann l'a fait pour des objets de dimension quelconque comme des espaces de dimension 3 ou d'autres. Riemann a formalisé une notion de courbure qui permet de quantifier si les géodésiques, elles ont envie de se rapprocher plus que d'habitude ou de s'écarter plus que d'habitude. Et on distingue deux grands cas, courbure négative, courbure positive, qui sont un peu comme deux paradigmes. Courbure positive, c'est l'exemple de la sphère. Les géodésiques vont avoir tendance à se rapprocher. Exemple, prenez un point et lancez deux arcs de cercle à partir de là correspondant à deux droites. et bien il va se passer qu'un jour ces deux droites vont se rencontrer. Si vous partez du pôle nord, ça va se rencontrer au pôle sud. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas eu tout dans le plan. Quand vous avez un point, d'un point vous envoyez deux droites, elles ne vont jamais se recouper. Elles vont s'écarter pour toujours. Alors sur la sphère, quand vous envoyez une géodésique et une autre géodésique, elles vont finir par se recouper en un même point. Elles vont se rapprocher plus que de raison. Et puis quelque chose qui va avec cette propriété, de géodésiques qui ont tendance à se rapprocher plus que dans l'espace euclidien, il y a le fait que les triangles sont gras. Regardez. Celui-ci, la somme des angles de ce triangle géodésique tracé sur la surface d'une sphère, eh bien, ce sont trois angles droits, donc la somme des angles est égale à 270 degrés. Évidemment, très supérieure aux 180 degrés dont on a l'habitude dans le plan. A l'inverse, nous avons des géométries comme celle-ci, la géométrie du disque hyperbolique dans laquelle la somme des angles d'un triangle est strictement inférieure à 180 degrés. Les triangles sont plus maigres que nature. Et les distances varient. Alors ici, dans ce dessin des chairs inspiré du plan hyperbolique, tous les poissons ont la même distance, ont la même longueur, je veux dire, ont la même taille. Mais quand on s'approche du bord, la mesure de la longueur augmente ou diminue. Enfin, ça dépend de votre point de vue. L'impression qu'on a, c'est que ça diminue. Mais en fait, mesurés dans les unités de longueur hyperboliques, ils ont tous la même longueur. Et c'est un espace qui est illimité. On n'atteint jamais le bord. La géométrie hyperbolique, c'est une des grandes découvertes du 19e siècle. La possibilité d'avoir une géométrie vérifiant tous les axiomes qu'on a l'habitude de donner à une géométrie classique, sauf un, le postulat de Clyde sur lequel, par un point extérieur à une droite, vous pouvez passer une seule parallèle à cette droite, et une géométrie qui quand même tient parfaitement la route et qui peut avoir son utilité. Et dans cette géométrie, la courbure est négative. Les géodésiques ont tendance à s'écarter encore plus que dans l'espace euclidien et les triangles ont tendance à être maigres. s'écarter encore plus, on le voit. Si vous regardez par rapport à ce point, les distances vont diverger encore plus rapidement qu'elles ne le font dans l'espace euclidien. Un test pour savoir si vous êtes en courbure positive, justement, c'est de regarder la forme des triangles et de regarder par comparaison avec des triangles plats. Prenons un triangle géodésique dans un espace un peu quelconque. Ici, x, y, z, c'est un triangle où vous avez des arcs géodésiques qui joignent les points. Et puis, tracez la médiane qui va de x au milieu de y, z. Et puis, réalisez quelque part sur un coin dans votre plan un triangle isométrique au précédent où la longueur x0, y, z sera égale à la longueur x, y, la longueur x0, z0 à la longueur x, et la longueur y, z0, z0 à la longueur y, z. Tracez la médiane ici aussi. Et comparez les longueurs des deux médianes. Le cas à courbure positive aura systématiquement une médiane plus longue que le cas à courbure plate. Et comme ça, par comparaison, en regardant simplement des distances entre points dans un problème de géométrie classique, on arrive à définir la positivité de la couverture, de la courbure, pardon. Moyen mnémotechnique simple, représentez-vous les triangles comme des bonshommes, représentez-vous la médiane comme une cravate, comme vous savez bien la cravate doit aller du cou au milieu de la ceinture, et vous avez ici l'illustration courbure, courbure positive, triangle gras, qui dit triangle gras dit une longue cravate, car plus vous avez de la corpulence, plus votre cravate devra être longue. donc les espaces à courbure positive sont les espaces dans lesquels les triangles ont de longues cravates. Les espaces à courbure négative, ça fait de très belles images. En voici un exemple, la surface de Kuhn. C'est une surface qui représente une tentative d'avoir un analogue de la sphère. La sphère, c'est un peu le paradigme de la courbure positive, courbure positive constante. Vous regardez la sphère, en chaque point c'est la même chose, elle est isotrope si on veut, et elle est à courbure constante et vous vous demandez est-ce qu'on peut avoir une courbure constante mais négative et qu'on puisse considérer dans notre espace. Alors courbure négative, le mot-clé c'est la courbure c'est la forme de la selle de cheval. Une selle de cheval, si vous êtes assis sur votre cheval, sur votre fidèle d'estrier, la selle elle vient vers l'avant pour vous retenir, vers l'arrière aussi, donc c'est courbé comme ça d'avant en arrière et puis de droite à gauche c'est courbé comme ça pour vous permettre de laisser vos jambes. Donc vous avez une direction comme ça et une direction comme ça. Ça, c'est une géométrie typique de courbure négative. Et maintenant, demandez-vous s'il est possible d'avoir une surface qui en chaque point présente cette géométrie typique de la selle de cheval et de sorte que ce soit en chaque point la même courbure ? Réponse, c'est impossible. Il y a des théorèmes d'impossibilité d'avoir ça sous forme de surface dans notre espace à trois dimensions, des théorèmes qui ont été démontrés par exemple par Hilbert. En revanche, ça devient impossible si vous vous autorisez par endroit des singularités, des lignes de rupture de la pente de la surface comme des crêtes d'une montagne et c'est ce qu'on voit avec cette surface de Kuhn. En chaque point, la géométrie est celle d'une selle de cheval, courbure négative, sauf sur ces crêtes. On a un exemple ici de singularité. Surface de Kuhn, autre exemple, ce sont ces surfaces hyperboliques dans lesquelles vous retrouverez aussi des crêtes et ici, vous avez un exemple, courbure négative, partout constante, courbure partout constante négative et pourtant, il y a juste ces crêtes. Encore un exemple, ce qu'on appelle la pseudosphère avec ici une pointe, ça va jusqu'à l'infini, ici une singularité parce que ça va achoper contre la surface plane avec un certain angle, ça ne s'écrase pas de manière à être horizontalement asymptotique. Celle-ci était exposée à la fondation Cartier pour l'art contemporain à un moment dans une exposition qui s'appelait Mathématiques, un dépaysement soudain. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de la voir. C'est pour dire donc que ces surfaces à courbure négative, elles sont souvent jolies et très inspirantes. Évidemment, la courbure, ce n'est pas fait que pour avoir des choses jolies et inspirantes, même si c'était un peu ça au départ. Comme toujours, on retrouve dans ce problème la dualité mathématique, à la fois quelque chose d'élégant et quelque chose d'utile. Et on le retrouve bien quand après Riemann, au début du XXe siècle, des gens comme Richie Courbastro développent différentes notions de courbure qui viennent compléter celle de Riemann et faire en faisant si l'on veut regardant la moyenne de toutes les courbures selon toutes les directions envisageables de manière à déterminer si en un sens moyen en chaque point on est à courbure positive ou négative, une notion dont s'est emparée Albert Einstein pour sa théorie de la relativité générale. Ça permettait de quantifier le fait qu'un espace était courbé ou pas par la gravitation, par la masse. Le R qu'on voit ici dans les équations que Einstein est en train d'écrire c'est le même R que dans Riemann ou que dans Ritchie. Alors il se trouve qu'ils ont les deux de la même initiale mais on utilise R à toutes les sauces en géométrie riemannienne de toute façon pour rendre hommage à Riemann l'inventeur de cette notion de courbure qui à la fois vous quantifie si vos géodésiques s'écartent ou pas et qui vous permet de classifier toutes les géométries. Et puis un jour cette notion qui est passée déjà d'un problème mathématique à un problème de physique un jour se retrouve dans votre voiture sous la forme des corrections liées à la relativité générale qu'il faut apporter au GPS sans quoi il ne fonctionne pas. Moralité il y a un peu de Riemann un peu d'Einstein dans votre GPS comme vous pourrez le vérifier en le démontant. Riemann il a fait énormément de choses et si vous regardez dans Wikipédia la liste des concepts qui portent son nom c'est tout simplement vertigineux surtout quand on met ça en regard avec la brièveté de sa vie. Ça en fait une sorte de personnage mythique je vous encourage à potasser la vie de Riemann c'est tout simplement exceptionnel ça en fait une sorte de personnage mythique et romantique. Dans le temps j'avais rencontré une chanteuse de rock qui m'expliquait que de temps en temps elle allait se recueillir sur la tombe de Riemann pourquoi pas chercher l'inspiration. Alors les tombes c'est quelque chose que je vous recommande aussi pour chercher l'inspiration et je le mets en oeuvre moi-même avec ici une photographie prise à Vienne sur la tombe d'un de mes héros Ludwig Boltzmann l'un des paires de l'équation qui porte son nom et sur laquelle j'ai fait ma thèse. Vous trouvez ici sur la tombe de Boltzmann la fameuse formule S égale K log W formule de l'entropie dont je reparlerai dans quelques instants. Ici l'équation de Boltzmann d rond F sur d rond T plus V scalaire gradient XF égale Q de F F Q de F F ayant une expression un peu compliquée que ce n'est pas la peine que je donne ici. Cette équation de Boltzmann là encore c'est le reflet d'un problème très concret il s'agit de décrire l'évolution d'un gaz raréfié gaz dilué qu'on modélise comme une grande quantité d'atomes ou de molécules qui entrent en collision sans arrêt les uns avec les autres. Comme vous le savez même si l'air a l'air très tranquille autour de nous en fait ça cache une réalité extrêmement chaotique et inimaginable où les molécules sans arrêt se cognent dessus les unes contre les autres vous cognent sans arrêt par milliards de milliards vous cognent dans tous les sens et la trajectoire de chacune de ces molécules est impossible à décrire et à appréhender. Ça n'empêche qu'il y a une façon de prédire l'avenir statistique de ces molécules. À chaque instant il y a une certaine distribution de vitesse et de position des régions qui sont plus ou moins riches en particules et si on connaît à l'instant présent la répartition statistique des molécules on sait prédire aux instants suivants comment elle évoluera cette répartition statistique. Et c'est l'équation de Boltzmann qui vous le dit et elle marche bien cette équation quand vous êtes en atmosphère assez diluée. Si vous décidez de le faire dans cette pièce ça ne marchera pas trop bien mais pour un avion en haute altitude ou une navette spatiale ce sera la bonne équation à utiliser. Dans cette pièce vous utiliserez plutôt des équations hydrodynamiques comme les équations de Navier-Stokes mais dès que vous êtes un peu plus dilué les équations de Navier-Stokes ne s'appliqueront plus bien. Boltzmann étudie donc cette équation et il introduit un objet fondamental dans tout le domaine de la physique statistique. C'était l'époque les années 1860 où il y avait une révolution scientifique considérable à l'oeuvre. Quand on pense révolution scientifique récente on pense surtout à la révolution au début du XXe siècle avec la relativité et la mécanique quantique mais avant il y avait eu une eau dans les années 1860 c'était l'émergence de la physique statistique avec Maxwell et Boltzmann en figure de proue. Et ils avaient compris qu'on peut expliquer beaucoup des propriétés du monde qui nous entoure en utilisant le fait que le gaz ou beaucoup des milieux continus qui nous entourent sont faits d'un très très grand nombre de constitutions élémentaires et remplacés selon le mot de Jean Perrin des phénomènes complexes macroscopiques par des phénomènes simples microscopiques cachés et puis le fait qu'il y a un très grand nombre de particules. L'entropie est une des notions qui ont été introduites à cette époque. L'entropie mesure le désordre on peut dire aussi qu'elle mesure l'information cachée dans un système. La formule de Boltzmann qui est moins dans la version qu'on a donnée Planck mais c'est clairement comme ceci qui pensait Boltzmann l'entropie est égale à une constante K fois le logarithme de W W étant le nombre de possibilités que vous avez d'arranger microscopiquement votre système pour correspondre à une observation macroscopique que vous effectuez. Si je mesure les paramètres du gaz qui m'entourent je pourrais mesurer la pression qu'il exerce les densités mais beaucoup de choses qui font intervenir à chaque fois un très grand nombre de particules. Et si je me demande avec cette information moyenne observable macroscopique si je peux reconstituer les positions de toutes les particules la réponse c'est non il y aura une incertitude cette incertitude sera plus ou moins grande en fonction de ce que j'observe cette incertitude on la compte en nombre de possibilités ou en volume on prend le logarithme donc en gros le nombre de chiffres et puis ça nous donne l'entropie. Boltzmann ne se contente pas de trouver cette formule magique il donne aussi la façon de la calculer en fonction d'une distribution f statistique de particules vous avez f qui vous compte combien il y a de particules au point x à la vitesse v qui est la proportion de particules qui ont une proposition à peu près x et une vitesse à peu près v en fonction de cette quantité f l'entropie elle a une formule moins l'intégrale de f log f que vous pouvez calculer et utiliser si vous êtes un ingénieur donc ça c'était remarquable il y avait à la fois une interprétation théorique mathématique combinatoire simple et une interprétation opérationnelle qui vous permet d'agir expérience qui vous montre l'importance du concept de Boltzmann d'abord la philosophie derrière Boltzmann démontre avec son équation que cette entropie ce désordre cette incertitude si l'on veut ne cesse d'augmenter quand le système est isolé et livré à lui-même le désordre ne cesse d'augmenter et le système classique va chercher spontanément à atteindre un état de désordre maximal ou du moins à s'en approcher autant que possible exemple d'interprétation une expérience classique où vous prenez une boîte vous la séparer en deux vous mettez du gaz dans un des compartiments et le vide dans l'autre et puis vous retirez la paroi qu'est-ce qui va se passer évidemment le gaz va envahir toute la boîte on est habitué à ça et on a l'habitude de penser que c'est comme s'il y avait une force que le vide aspirait le gaz ce que nous dit Boltzmann c'est que c'est pas du tout le vide qui aspire le gaz simplement le gaz a envie de se mettre dans la configuration la plus désordonnée dans la configuration qui laisse la plus grande incertitude sur les positions individuelles des particules si vous êtes dans cette configuration là vous avez une information sur les particules elles sont toutes dans le compartiment de droite ici il y a une incertitude en plus on ne sait pas si les particules sont dans le membre de droite ou dans le membre de gauche cette configuration est donc plus propice au désordre et à l'incertitude et c'est cette configuration là que préfère le gaz il n'y va pas de manière parce qu'il y a quelque chose qui les pousse il y va simplement parce que c'est ça qui est le plus probable vous pouvez vous représenter ça de manière imagée comme le problème de la répartition des enfants dans la cour d'école les petits enfants à la sortie de la classe peut-être qu'ils sont bien en rang mais si on les laisse libres à eux-mêmes libres de faire ce qu'ils veulent un système isolé ils vont se répartir dans toute la cour pas spécialement qu'ils soient attirés par les espaces vides mais comme ils vont au hasard les uns les autres de manière assez indépendante chaotique un qui va jouer à ceci d'autres qui vont se battre par là et ainsi de suite ils vont en arriver à occuper toute la cour simplement c'est la configuration qui est la plus désordonnée voilà ça c'est le genre de problème sur lequel je travaillais pendant ma thèse vu du point de vue de l'équation comment est-ce qu'on peut quantifier cette augmentation du désordre et le retour vers l'équilibre avec des questions derrière telles que la régularité de la solution telles que la théorie de l'information ou telles que la flèche du temps si vous avez quelque chose qui augmente toujours c'est comme s'il y avait une direction imposée au temps Boltzmann n'a pas eu d'un certain point de vue il a eu beaucoup de chance d'un autre pas tellement il s'est suicidé en 1906 apparemment persuadé qu'on n'observerait jamais qu'on n'aurait jamais de preuves directes d'observation de la nature microscopique de la nature qui supposait sa théorie pourtant en 1905 on comprend avec les travaux d'Einstein et de Smoluchowski que le mouvement brownien est précisément une manifestation de la nature microscopique de la matière et les travaux de Boltzmann vont être redécouverts réutilisés par quantité de scientifiques au cours du XXe siècle Marc Katz prohibiliste très célèbre du prohibiste très célèbre dira que le livre de Boltzmann est l'un des plus importants jamais écrits dans l'histoire des sciences exactes Jean Perrin utilisera les concepts développés par Boltzmann et ses successeurs pour convaincre tout le monde de l'existence des atomes c'était dans les années 1910 c'est venu très tard l'acceptation de l'existence des atomes et puis Shannon le père de la théorie de l'information la théorie de la communication qu'on utilise tous les jours quand on envoie des SMS comme le font certains des auditeurs de cet exposé le père de la théorie de la communication redécouvre la nature de l'entropie de Boltzmann dans un contexte où ça a un sens plus abstrait il s'agit de mesurer la quantité d'informations qu'on fait passer à travers un message et c'est la même formule moins l'intégrale de f log f qui est la pierre angulaire de la théorie de Shannon dans cet exemple on voit aussi comment une théorie mathématique développée dans un contexte peut se retrouver dans d'autres contextes parfois avec plusieurs décennies de décalage Boltzmann c'est les années 1860 Shannon redécouvre la formule de l'entropie de Boltzmann dans les années 1940 parfois le transfert est plus rapide alors nos jours aussi ça sert l'équation de Boltzmann à faire des simulations numériques comme celle de trajet du gaz dans certains moteurs il y en a peut-être parmi vous qui auront à gérer l'équation de Boltzmann pour des questions extrêmement pratiques parfois comme je vous le disais le transfert est plus rapide et on va le constater sur l'exemple d'un de mes héros scientifiques Leonid Kantorovic c'est le centenaire de la naissance de Kantorovic cette année c'est une occasion de se souvenir de lui et Leonid Kantorovic c'était donc un scientifique de l'époque de la Russie communiste mathématicien absolument remarquable qui à lui seul symbolise tous les ventailles de ce qu'on a avec les sciences mathématiques il s'intéressait à des problèmes très abstraits les espaces partiellement ordonnés il s'intéressait aussi à des problèmes très concrets il a été en charge de missions d'optimisation de transport ferroviaire de la bombe atomique de problèmes tels que organisés de manière la plus efficace et la plus sûre la fuite de la fuite sur la route de la vie dans le cadre d'une ville assiégée durant la seconde guerre mondiale problème très pratique de mathématiques vous avez une ville assiégée par l'armée allemande il faut organiser l'évacuation ça se fait par un fleuve qui est gelé quel est l'optimum du nombre de voitures qu'on peut utiliser pour évacuer la population sans pour autant briser la glace et il vaut mieux pas se tromper tarif des taxis aussi c'est un problème si vous discutez avec des russes d'un certain âge ils vous diront qu'à un moment les tarifs la tarification des taxis dans Moscou a été améliorée radicalement c'était quand on revit qu'ils en étaient chargés comme quoi il avait vraiment en tête des intérêts toutes sortes d'intérêts au service toujours du bien commun c'était un communiste sincère et convaincu et convaincu qu'avec la planification raisonnée on allait pouvoir faire progresser l'humanité de manière importante vous retrouvez les aventures de Kantorovich dans un roman assez remarquable écrit par Francis Pufford qui s'appelle Red Plenty qui retrace l'histoire d'une technologie dont je vais parler dans quelques instants et de comment justement certains croyaient que ça allait changer la vie et permettre à une eau soviétique de devenir la nation la plus performante du monde Kantorovich dans les années 1930 développe des méthodes de planification des méthodes qui conduiront à avoir une carrière d'économiste reconnue j'en parlerai de quelques instants de la façon dont il est venu à ça son chef d'oeuvre c'est 1959 le meilleur usage des ressources économiques qui lui vaut en 1975 le prix Nobel d'économie Kantorovich est l'un des donc l'un des grands mathématiciens à avoir reçu le prix Nobel d'économie l'autre exemple célèbre étant John Nash effectivement ici vous avez une fiche secrète comme c'est écrit tenue par la CIA sur Kantorovich où on voit qu'on avait bien compris déjà à cette époque l'intérêt stratégique fondamental que ça représentait d'avoir un mathématicien de cette envergure travaillant sur des problèmes économiques intérêt qui n'était pas forcément toujours apprécié par les autorités soviétiques d'ailleurs qui n'hésitaient pas à cette époque à envoyer au goulag ou au peloton d'exécution les scientifiques les plus performants quand il commençait à être un peu gênant Kantorovich n'était pas découragé par ce genre de choses et n'a pas hésité à travailler sur des théories qui étaient dangereuses en sens politique comment Kantorovich est-il venu à l'économie un jour c'est un exemple remarquable un cas d'école de transfert dans le cas où un problème appliqué vient générer un problème théorique un jour une entreprise de contreplaqué vient le voir et lui dit qu'ils ont un problème à résoudre alors je ne connais pas les détails du problème il s'agit ici d'optimiser leur production on appellerait ça de nos jours un problème de recherche opérationnelle dans laquelle vous avez des forêts vous extrayez du bois à partir de certaines forêts vous avez différents points d'extraction vous les envoyez dans des usines où ça va être transformé il y a une machine qui peut gérer tant de bois dur et tant de bois tendre il y a une machine qui peut gérer tel flux à la journée et tel autre flux à la journée et vous vous demandez comment je dois répartir est-ce qu'il faut envoyer 50% de la production ici et 50% là ou 25% ici 30% ici et ainsi de suite quel est le meilleur algorithme Kantorowicz a réfléchi à la question et d'abord il a vu qu'il ne savait pas faire puis il a réfléchi et il a reformulé les choses en termes de programmation linéaire et inventé des techniques pour résoudre ces problèmes de programmation linéaire qu'est-ce que c'est la programmation linéaire c'est un problème dans lequel vous voulez parmi un espace de possibles trouver l'optimum où les possibles sont délimités par des contraintes qui sont linéaires des inégalités linéaires genre deux fois la production de ceci plus une fois la production de cela doit être inférieure ou égale à 30 et ainsi de suite quand vous tracez dans l'espace des configurations les solutions admissibles a priori ça vous dessine un polygone ou un polyèdre si vous voulez éventuellement dans un espace de grande dimension et puis vous avez un certain critère d'optimisation ça correspond à un hyperplan typiquement et vous voulez trouver quel est le point ou quels sont les points de votre polygone qui maximise ce critère on fait des exercices comme ça des fois déjà des lycées en tout cas je me souviens d'avoir fait en lycée dans le temps je ne sais pas si ça reste encore mais j'espère bien alors programmation linéaire de nos jours la programmation linéaire on l'utilise à toutes les sauces comme le montrent certains exemples tirés d'un cours d'introduction un cours pour un cours d'économie appliqué on va dire dans lequel on vous explique comment utiliser la programmation linéaire dans quelles circonstances quel algorithme appliqué vous voyez le genre de problèmes qui sont dans ce tutoriel tutoriel vous devez utiliser des matériaux pour réaliser un produit des produits mélangés ah oui alors celui-ci c'est un exemple que j'aime bien parce que ça parle de cravate combien de cravate faire par mois ici vous avez un problème sur des problèmes de des problèmes de maximiser l'audience qui est touchée avec différentes formes de support publicitaire ici vous avez un problème de constitution de portefeuille ici vous avez un problème de faire de la nourriture en respectant certaines contraintes qui sont linéaires sur un mélange de céréales ou tout ce que vous voulez chaque fois dans tous ces problèmes derrière tous ces problèmes il y a une question de programmation linéaire où on va pouvoir reformuler le problème sous la forme de maximiser une certaine fonction linéaire des inconnus qui sont les ICSI sur une certaine contrainte certaines contraintes qui sont également données par des inégalités linéaires et il y a des méthodes développées par Kantorovich en particulier il développe un puissant problème dual chaque fois qu'il y a un problème qui est donné vous avez un autre problème que vous pouvez construire et la solution de l'un donnera la solution de l'autre qui se trouve de nos jours et mise en oeuvre automatiquement par de nombreux programmes informatiques Kantorovich en développant cette notion de programmation linéaire d'abord il a rendu service à l'humanité c'est une des techniques les plus répandues actuellement en optimisation tous les jours vous utilisez des dispositifs qui ont été optimisés avec la programmation linéaire que ce soit dans l'omène des transports de la distribution d'eau les prix ou tout ce que vous voulez et Kantorovich découvre qu'il arrive ainsi à résoudre de manière opérationnelle un problème posé par Gaspard Monge dans les années 1780 problème dit d'allocation optimale ou de transport optimal vous avez des sources X1 X2 X3 X4 par exemple vous avez des cibles comme Y1 Y2 Y3 Y4 et vous vous demandez comment apparier les sources aux cibles de manière à ce que le transport le coût de transport total des marchandises disons soit minimal vous voyez qu'on n'est pas très loin du problème de contreplaqué que je décrivais Monge avait posé ce problème dans un cadre un peu général un peu abstrait et c'est un problème qui dans les 15 dernières années a fait une 20 dernières années disons a opéré une résurgence spectaculaire en mathématiques à travers toutes sortes d'autres problèmes mathématiques comme la mécanique des fluides des équations de diffusion et ainsi de suite alors quand on applique le formalisme de Kantorowicz à ce problème de Monge on trouve une formulation duale qui est exprimée en termes de prix je vais prendre une minute pour vous l'expliquer le coût minimal le minimum de la somme des coûts pour aller de x à y c'est pareil grâce à Kantorowicz que le maximum de la différence entre la somme des prix d'achat des marchandises et la somme des prix de vente imaginez que vous êtes un entrepreneur avec disons du transport de marchandises à effectuer depuis les sources de production jusqu'aux sources de consommation et puis vous vous demandez je vais envoyer les choses qui sont fabriquées dans cette usine dans quel magasin je vais les envoyer et ainsi de suite et puis il y a un autre gars qui vient vous voir et qui vous dit qu'il va faire le transport à votre place vous allez juste lui vendre la marchandise sur lieu de production avec un certain prix et il va vous la revendre sur lieu de consommation avec un autre prix et c'est lui qui va choisir les prix mais il va vous proposer des prix bien calibrés de sorte que le prix de revente à la fin soit toujours plus petit que la somme du prix d'achat et du prix de transport de sorte que vous avez intérêt à lui confier l'opération et ce que dit le théorème de Kantorowicz dans ce cas là c'est que s'il se débrouille bien et qu'il fixe bien les prix il arrive à vous extorquer si je puis dire autant d'argent que ce que vous auriez payé si vous aviez fait le transport de la manière la plus rationnelle possible vous voyez derrière ça qu'il y a le développement d'une idée de théorie rationnelle des prix ça c'est une obsession de Kantorowicz comment fixer un prix très complexe comme problème et c'est ça qui était très dangereux du temps de la Russie communiste dire que vous allez faire une théorie rationnelle des prix c'était carrément risquer sa vie vu le contexte vu tout ce que le prix pouvait avoir de charge idéologique alors ce théorème ce problème de monge il datait de longtemps les années 1780 comme je vous disais et le fameux article très connu dans le milieu sur la théorie des déblés et des remblés notez le numéro de page qui traduit la nature démoniaque du sujet bon là je vous ai raconté trois histoires l'histoire de Kantorowicz et celle de monge avec un problème de minimiser des coûts un problème économique un problème d'optimisation l'histoire de Bernard Riemann avec sa courbure et puis les triangles gras et puis l'histoire de Boltzmann avec sa fameuse formule de l'entropie qui vous permet de mesurer le désordre dans un gaz et pour l'instant ce sont trois histoires bien distinctes intervenant dans des contextes distincts avec des outils distincts un problème de type économique un problème de type géométrique un problème de type statistique mais il arrive des fois que des domaines se rencontrent c'est très fréquent c'est même une des sources les plus fréquentes de développement mathématique à l'heure actuelle et souvent ça vient avec la rencontre physique de personnes c'est pour ça qu'il y a des instituts comme celui que je dirige l'Institut Poincaré qui justement cherchent à faire venir en leur mur des invités par quantité pour discuter de problèmes et en développer des nouveaux alors mon implication sur ces problèmes est venue à travers deux rencontres la première mon collaborateur allemand Félix Otto rencontré à Santa Barbara à la fin des années 90 en tout cas on avait travaillé ensemble sur des questions liées à ces différents problèmes et puis John Lott rencontré en 2004 vous voyez ça c'est le campus de Berkeley il fait beau à Berkeley et puis il y a des grands mathématiciens mais vous voyez que ce bâtiment il est particulièrement laid c'est justement le bâtiment de mathématiques il est connu pour sa laideur sur tout le campus l'Evans Hall il n'est pas seulement laid il est mal conçu il est mal conçu de sorte que les gens ne s'y rencontrent jamais c'est très important pour un bâtiment scientifique que les gens puissent se rencontrer ça participe à l'environnement ça participe au développement des idées et là les gens ne se rencontrent pas et j'étais là en 2004 alors j'étais professeur invité mille heures des bonnes conditions on me payait trois fois mon salaire français et je n'avais pas d'enseignement rien à faire bon juste assister chaque semaine à un déjeuner avec d'autres scientifiques c'était pas mal mais pourtant je m'ennuyais et je m'ennuyais assez dans mon bureau parce que justement je ne rencontrais personne jusqu'à ce que débarque cet individu il s'appelle John Lott il était invité d'un centre de recherche de rencontre à côté et puis il est arrivé il a dit oui j'ai lu tes travaux avec Félix Soto c'est très bien c'est ça qu'on va faire on va faire le problème de géométrie avec j'ai plein de problèmes intéressants à résoudre pour toi ah bon d'accord c'est lui qui a commencé à faire mon éducation de manière un peu poussée en géométrie non-deuclidienne dont avant je ne connaissais que les bases moi je suis analyste de formation et puis on a travaillé et on est arrivé précisément à résoudre l'ensemble des problèmes qu'il avait en tête et développer le lien entre les trois histoires que je vous ai racontées le lien ce lien on le retrouve il est concentré dans cette expérience une expérience de pensée que j'appelle l'expérience du gaz paresseux on va voir les trois histoires se mêler les fils des trois histoires se mêler vous voulez savoir si vous êtes en courbure positive alors c'est au sens de Ritchie c'est comme la valeur moyenne du sens qui était donné par Riemann si vous voulez vous voulez savoir si vous êtes en courbure positive voici l'expérience vous regardez un gaz vous le regardez dans les yeux il a une certaine distribution statistique là il occupe une certaine région de l'espace et vous lui intimez l'ordre de changer de configuration et vous prescrivez la configuration finale et vous lui donnez une minute pour changer de configuration le gaz vous obéit cela va de soi mais il est paresseux et donc il va traîner les pieds il va obéir en dépensant le moins d'énergie possible et au fur et à mesure de l'affaire du processus vous mesurez son entropie au sens de Boltzmann et la courbe de l'entropie en fonction du temps vous regardez c'est une courbe concave si oui si elle est toujours concave cette courbe c'est la marque d'une courbure positive comme ça a été développé dans des articles de Félix et moi-même de Cordero, Makan et Schmuckenschleger de Lott et moi-même et puis d'un allemand qui s'appelle Karl Theodor Sturm cette interprétation est extrêmement différente de l'interprétation classique de la courbure positive au sens de Ritchie qui serait la suivante vous voulez savoir si vous êtes en courbure positive et bien vous vous mettez en un point vous observez une source de lumière si vous êtes en courbure positive les rayons lumineux ont tendance à être courbés ce sont les fameuses géodésies qui ne sont plus des droites vous vous regardez la source lumineuse vous ne savez pas que les rayons sont courbés ainsi quand vous extrapolez la taille de la source et bien vous allez vous tromper en reconstituant à partir de ce qui vous arrive vous allez surestimer la taille de la source lumineuse et donc interprétation classique de la courbure positive ça serait dire que quand on observe une source lumineuse et bien on surestime toujours la taille de cette source interprétation nouvelle et bien quand on intime à un gaz lors de se déplacer d'une configuration à une autre et qu'il le fait de la manière la plus paresseuse qu'il soit il va avoir une courbe d'entropie qui est concave elles sont très différentes ces deux interprétations mais elles sont équivalentes du moins quand vous vous intéressez à une géométrie non euclidienne classique à partir de cette deuxième interprétation on peut aussi développer creuser pour savoir si vous ne pouvez pas généraliser encore la définition de Riemann et ce cadre d'abord a été le point de départ de nombreux développements mathématiques qui sont encore en cours et vous observez exactement ce que je vous disais et qui est développé en long et en large dans cet ouvrage Transport optimal Old and New qui représente un bon millier de pages et un investissement un investissement affectif et de travail assez considérable qui en un sens est né tout entier de cette rencontre faite avec John Lott vous voyez comme les trois histoires sont mélangées on regarde une distribution des distributions statistiques de gaz on s'intéresse à leur désordre là on est dans la vision de Boltzmann on reconsidère des questions de courbure on est bien dans la vision de Riemann une condition géométrique et il y a une question d'optimisation de l'effort fait par le gaz donc on est bien aussi dans un problème d'optimisation à la monge Kantorowicz les trois histoires mêlées d'abord c'est quelque chose qui rend toujours les mathématiciens heureux quand on fait comme ça des ponts inattendus et puis c'est quelque chose qui systématiquement enrichit part et d'autre quand on fait une connexion évidemment ça peut enrichir un domaine et l'autre et on a pu grâce à cette interprétation résoudre avec des outils probabilistes et d'optimisation résoudre des problèmes qui semblent être des problèmes purement géométriques voilà j'en ai fini avec mon histoire vous voyez ici un exemple sur lequel le développement mathématique se fait de manière inattendue à la suite de rencontres entre personnes et à travers des rencontres entre les vivants il y a aussi des rencontres entre les morts puisqu'on travaille toujours en mathématiques avec les idées des morts qui sont nos amis comme ici Riemann Kantorowicz Monge et les autres merci applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501